Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, malheureusement, d'ici 5 ans, beaucoup d'entre vous ne pourront plus jouer à la dévéloterie. D'accord ? Beaucoup d'entre vous ne pourront plus jouer à la dévéloterie. Pourquoi ? Pourquoi ? On en parle dans cette vidéo. Restez au scocher et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Yo, salut la famille. Bienvenue sur la chaîne des Jeunes 4 Dynamiques. La famille, ici, c'est la chaîne des Jeunes 4 Dynamiques. Je suis le président Yves O. JSA, le président des Jeunes 4 Dynamiques. La famille, ici, on parle de tous les moyens le groupe pour venir aux Etats-Unis. Tous les moyens, en tout cas, qui peuvent te permettre de venir de façon légale aux Etats-Unis. On parle aussi de la motivation de l'entrepreneuriat et puis tout ce qui va avec. Si toutes ces informations ou même tous ces sujets-là t'intéressent, mon frère m'assieds sur le bon canal. Abonne-toi et puis attire la cloche sur la notification si tu as cette vidéo depuis YouTube. Ou bien abonne-toi si tu me suis sur TikTok ou encore aussi un autre réseau social. Alors la famille, ceci dit, il faut déjà savoir que d'ici quelques temps, beaucoup d'entre vous ne pourront plus jouer à la dévéloterie. Malheureusement, je m'explique. Vous savez que déjà, la dévéloterie, c'est une opportunité que l'Etat américain donne à tous les pays qui n'ont pas plus de 55 000 ressortissants aux Etats-Unis. C'est le principe qui est là, en fait. Depuis les années 1990, ça a été créé pour donner l'opportunité à tous les pays du monde entier qui n'ont pas plus de 55 000 ressortissants aux Etats-Unis de Vénine. Donc, qui n'ont pas plus de 55 000. Mais si ces pays-là commencent à atteindre 55 000, qu'est-ce qui va se passer? Ces pays-là ne seront plus éligibles. Et c'est ce qui est en train de se faire depuis quelque temps. Cette année, on a été fort surpris, par exemple, de voir que le Brésil n'est plus éligible. Ça veut dire qu'il y a plus de 55 000 Brésiliens aux Etats-Unis. Les Marimas, les Papi Pancho, ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont venus, ils ont rempli ici. Les Frigilito, ils sont ici. Ils sont venus ici. Ils sont là. Les Sejo, les Ricardo, les Catalina, Sébastien, ils sont ici. Ils sont ici. Maintenant, c'est rempli. Donc, ils ne sont plus éligibles. Le Brésil n'est plus éligible. Il y a aussi le Canada. D'accord? Beaucoup rêvent d'aller au Canada. Tandis que aussi, beaucoup de Canadiens sont venus ici. Maintenant, c'est rempli. Il n'y a plus de Canadiens qui peuvent venir ici. Ils ont déjà dépassé la barre de 55 000. À cela, il faut ajouter, par exemple, qu'il y a la Jamaïque. Vous voyez? Les Jamaïcains, ils sont ici. Ils sont remplis ici. Il y a la Jamaïque. D'accord? Il y a aussi l'Inde. Voilà. Les Salonis, là. Les Salonis, les... Ils sont remplis ici. Ils sont remplis ici. L'État américain dit, maintenant, ils ne peuvent plus venir ici. Vous voyez, maintenant, non? Salonis! C'est ça. C'est ça. Salonis ne peut plus venir ici. Les Salonis, les Haïtiens, malheureusement. Moi, la Haïti, c'est un pays qui me plaît beaucoup parce qu'avec tout ce que la Haïti a vécu, tu vois, si ceux-là, ils avaient ces opportunités-là de toujours venir en Europe ou encore aux États-Unis pour avoir une vie meilleure parce qu'avec le tremblement qu'ils ont vécu, avec tout ce qui... La Haïti, c'est un pays qui me touche vraiment. Malheureusement, ils ne sont plus légers à la dévéloterie. D'accord? Il y a la Corée du Sud. D'accord? La Corée du Sud qui a tous des problèmes à la Corée du Nord. Vous connaissez Kim Jong-un. Petit là aussi, ils traumatisent le monde, Mathieu. Voilà. Donc, la Corée du Sud, ils sont plus légers aussi pour venir aux États-Unis. Ils ont dépassé là-bas les 55 000. Vous voyez un peu. Je vois la Chine. Je pense que ce n'est pas totalement la Chine. Je crois que c'est une partie de la Chine. D'accord? C'est une partie de la Chine. Ce n'est pas totalement la Chine. Je vais encore dans les détails. Je vais rentrer dans les détails encore peut-être dans la prochaine vidéo concernant la Chine. Mais parmi vous, la Chine, la Chine, ils ne sont pas chinois. Donc, ça, ce n'est pas notre problème. D'accord? Donc, prenez garde. D'accord? Les inscriptions de la Dévelopterie 2026, ça a commencé depuis le 2 octobre cette année-là. Depuis le 2 octobre 2024. Ça a fini le 7 novembre. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur TikTok. Je pense que je n'ai pas pour ça sur YouTube. Mais ça a commencé le 2 octobre. Ça a fini le 7 novembre. Ça a déjà fini le 5 novembre. Ça a été prolongé de deux jours. D'accord? Donc, le 7 novembre. Donc, ma soeur, si tu n'as pas encore joué cette année et puis dans ta tête là, tu dis non, je vais jouer l'année prochaine ou mais il va attendre. Tu ne sais pas si l'année prochaine ton pays sera encore éligible. Tu comprends? Pourquoi il fait cette vidéo-là? Tu ne sais pas si ton pays sera encore éligible. Il y a des gens, ils pensent que genre pour ceux qui sont chrétiens catholiques, il y a un saint qu'on appelle Saint François d'Assise. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la prière et puis surtout dans la volonté de vouloir quelque chose. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la motivation des christiens. D'accord? Saint François d'Assise a dit, il dit, Dieu veut notre bonheur. Dieu là, il veut notre bonheur. Il peut faire notre bonheur sans nous. Il peut. Mais il ne veut pas le faire sans nous. Il veut qu'on fasse quelque chose. Et puis regardez, dans la plupart, dans le livre de Matthieu, je pense que dans le livre aussi de Marc, si je ne me trompe pas, à chaque fois, à chaque fois que Dieu, il dit encore, Jésus est en train de délivrer, il est en train de sauver des gens. Mais ces personnes-là ont bravé soit la foule, ont bravé les handicaps, tout ça. Ça veut dire que ces personnes-là ont fait des efforts pour aller le retrouver, soit pour aller le toucher ou soit pour être proche de lui. mon frère, quand tu es parti aux Etats-Unis, nous, on a qu'à te poursuivre. Nous, on a qu'à te forcer. Nous, on a qu'à te chauffer. Asseyez-vous. Vous voyez vos amis qui vont en Europe, qui vont aux Etats-Unis, tout ça, tout ça, ils font malin. si vous, quand il est poste question, c'est, je parle plus bien français, ça ne vous frustre pas. Ça ne vous frustre pas. On a qu'à vous poursuivre, pour venir, genre, venir aux Etats-Unis. D'accord. Non, l'année prochaine, non, il y a la flemme, non, il n'y a pas fait des photos. J'ai fait une vidéo la dernière fois. Oh, mais c'était ma vidéo, mais c'était en bas des vidéos de quelqu'un. Mais je pense que c'était en bas de ma vidéo. Quelqu'un dit non que lui, il y a la flemme parce que c'est à faire des photos, là, à faire des grandes photos. Et on peut être capricieux comme ça. On peut être capricieux comme ça. Non, on va te pousser pour toi-même, genre, non, vous exagérez quand même, la famille. Vous exagérez quand même. Vous exagérez. Donc, ces pays-là, le Brésil, le Canada, la Jamaïque, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Haïti, là, c'est les pays qu'on connaît le plus bien. Il y a beaucoup d'autres pays. Il y a le Venezuela, il y a le Nigeria, vous savez qu'il y a longtemps le Nigeria, il y a des pays dedans, tout ça. Il y a plein de pays comme ça, d'accord, qui ne sont plus éligibles. Malheureusement, il y a le Pakistan, tout ça. Ils ne sont plus éligibles. Donc, on ne sait pas si l'année prochaine, ça peut être le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée. Vous ne savez pas, ça fait combien, il y a combien de ressortissants de ces pays-là, déjà aux États-Unis. Et puis, l'année prochaine, ça atteint quelque temps. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, les inscriptions, il reste une semaine. le 2 novembre, il y a encore 6 jours ou bien 5 jours. Allez-y, vous inscris. Allez-y, vous inscris. C'est-à-dire une loterie, tu peux être sélectionné, tu peux être sélectionné, mais il faut déjà essayer. On dit, celui qui lutte là, il a une chance de gagner. Celui qui lutte, il a une chance de gagner. Mais celui qui refuse de lutter, il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Essayez, tentez votre chance. Tentez votre chance. Vous avez déjà une carte dynamique. Je veux que vous passez à une autre étape. Vous passez à un autre level. You know what I mean? Do you get what I'm saying? You know what I'm saying? So, brother, so please, please, do your best. Do as much as you can. Okay? People saying like, I got, I got tired about making photos or whatever, bro. Don't do that. Don't do that. Wake up. Okay? Wake up. The future is starting right now. The future is starting right now. Le futur, ça commence maintenant. Mon frère, ma soeur, allez-y, vous inscrit. D'accord? Nous avons nos représentations partout en Afrique. D'accord? Mais notre bureau central, là, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous l'appelez la Côte d'Ivoire, on va vous donner le numéro de tous nos représentants. Mais je vais faire le faux aussi de mettre aussi notre affiche ici parce qu'en faisant le montage. C'est notre numéro principal, là. C'est le plus 225. Plus 225. C'est le cours de la Côte d'Ivoire. Plus 225. 07. 79. 12. 28. 38. Plus 225. 07. 79. 12. 28. 38. Celui qui lutte, là, a une chance de gagner. Celui qui refuse de lutter, a déjà perdu. Mon frère, ma soeur, prends ton décès à la main. Peace out. Au thé, c'est la main. Boom.